Depuis le 11 septembre 2001, le monde a découvert que le président George W. Bush est un chrétien évangélique. Les protestants fondamentalistes de la droite religieuse se reconnaissent dans son programme, ses discours et ses actions. Qu'ils soient baptistes, charismatiques ou pentecôtistes, ils disent être des centaines de millions dans le monde. Conservateurs et fiers de l'être, qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Ce film part à la recherche de ces missionnaires du plus puissant pays du monde. Ce jour-là, à Atlanta, 14 000 hommes sont réunis pour célébrer Jésus. Ce sont les « promise keepers », ceux qui tiennent leurs promesses. Moitié concert, moitié prière, les « promise keepers » sont emblématiques de la nouvelle ferveur qui règne aux Etats-Unis. Le triomphe du film « Passion » de Mel Gibson a révélé l'ampleur de ce mouvement. Le public de « promise keepers » est exclusivement masculin. Ce week-end de prière doit faire d'eux de meilleurs hommes, de meilleurs maris, de meilleurs pères, en leur permettant de dédier leur vie à Jésus. Comme dans un karaoké, des écrans géants permettent au public d'accompagner des chanteurs tels Chris Tomlin, l'une des stars du rock chrétien. Créée en 1991, « promise keepers » est devenue une véritable institution qui réunit des millions d'Américains. Les groupes viennent en bus, parfois de très loin, avec le pasteur de leur église locale. Beaucoup viennent accompagner de leur fils. Ça fait de moi un meilleur père, parce que nous perdons nos enfants aujourd'hui. Et j'ai besoin d'apprendre à mes enfants la parole de Dieu et ses principes. C'est une vraie révolution, une guerre spirituelle. Quand tu es un homme, il y a des tentations partout. La tentation de la luxure, de l'avidité. Et c'est si facile aujourd'hui de tomber là-dedans si on n'y fait pas attention. C'est ma femme qui m'a dit combien j'avais changé par rapport à ce que j'étais avant de venir ici en 1996. C'est pour servir sa famille comme le Christ sert l'église. Des vidéos spectaculaires, diffusées sur grand écran, annoncent le programme. Le prêche de Joe White est le clou du spectacle. Joe est un ancien coach de football américain devenu prédicateur. Dans ce clip, il est déguisé en chirurgien, spécialiste de transplantation cardiaque. Joe White est appelé en urgence à Atlanta pour sauver des vies. Son prêche va être le point fort de la cérémonie. Joe White va demander aux hommes du public de briser les chaînes qui les emprisonnent et de changer de cœur. Tu vois en Scripture et tu vois Abraham où il allait allait, vous savez, qui était un pagan, mais Dieu lui a brand-new heart. Et tu vois Moses, il était un mort mort, mais Dieu lui a brand-new heart. Et quelqu'un qui est en train d'être dit dans cette arena de la nuit, que Satan est en train de vous et que vous allez mourir dans votre sens. Mais je vais vous dire, je viens de cette arena de la nuit, à dire que Dieu veut vous donner un grand-new heart. A pilot from the United States Air Force qui flew jets for the Air Force thought he couldn't give up pornography, thought he would die in pornography. But God gave this man a brand-new heart, and for one year now this man is living completely free from porn. Men who came inside the arena is thinking they were Christians. C'est le moment pour les promise keepers de s'engager totalement. Ils vont prendre une résolution, une promesse, l'écrire, puis l'accrocher sur la croix symbolique du Christ. Dans ce rituel de purification, les hommes demandent pardon à Dieu et font la promesse d'un nouveau départ. Comme tous les chrétiens évangéliques, les promise keepers sont convaincus qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre eux et Jésus. C'est ainsi qu'ils peuvent s'adresser directement à lui pour obtenir son pardon. Ce jour-là, à Atlanta, 400 hommes vont s'engager pour la première fois. Ce sont les newborn Christians. Et cette foi, renouvelée, va changer leur vie. So come home running Just as you are I've been carrying a man's blue bandana for one year And I've been talking about a man That I met a year ago in an arena Who came from L.A. and gave up his gang life And here's Royce tonight One year later, free from the gang That's what promise keepers is all about It's friends bringing friends to Jesus I mean, a week ago I had a chance to visit with the President of the United States And I asked him, what should I tell the men? What should I tell the men of promise keepers When I meet with them? And he said, just thank them for the prayers for Laura and I All I want is their prayers And mean whether you're President Bush in the White House Or whether you're Royce in Los Angeles Or whether you're Jim from Atlanta, Georgia Prayer works Prayer changes things La cérémonie se termine Le président des promise keepers Vient rappeler aux hommes que leur mission ne fait que commencer Ils vont devoir partager leur foi avec leur entourage Quand vous quitterez cet endroit Dites-vous bien que vous êtes en mission Que vous soyez docteur Avocat Homme d'affaires Charpentier Politicien Ou que vous soyez dans l'éducation Ou la police Vous êtes en mission Ça ne s'arrêtera pas ici Vous devez tenir ces promesses auprès de vos épouses Vos fils et vos filles Vous devez être le sel et la lumière de votre communauté Les statistiques montrent que lorsque des hommes se convertissent au Christ Dans 90% des cas, toute la famille suit D'abord la femme, puis les enfants Ainsi nous touchons les familles Et nous changeons la nation Et donc le monde Nous sommes chez Larry Ross C'est le plus important des publicitaires chrétiens Il s'occupe des relations publiques du révérend Billy Graham Des promise keepers Et du film La Passion de Mel Gibson Pour toute son équipe Chaque journée de travail commence par une prière Larry Ross est un missionnaire de la culture populaire Nous nous occupons de films comme La Passion Et c'est une sorte de cheval de trois C'est de l'art avant tout Du divertissement avec de bonnes histoires Mais l'évangélisation arrive au café Quand vous discutez des idées du film Avec quelqu'un qui n'irait jamais avec vous dans une église Les producteurs de cinéma sont devenus les grands prêtres de notre culture Il y a quelques années, un magazine économique a publié un grand article intitulé « Quand votre client est Dieu » Et je leur ai dit que je devais toujours garder à l'esprit Le fait que je ne représentais pas seulement un client Mais aussi le royaume de Dieu Le traumatisme du 11 septembre A poussé beaucoup d'Américains A revenir à la Bible A se réfugier dans les valeurs conservatrices Ils rejettent en bloc La culture populaire La télé poubelle Et la pornographie sur Internet Au profit des produits religieux La rébellion n'est plus dans l'air du temps Comme l'explique l'écrivain militant laïque Rob Boston Selon la droite religieuse La culture populaire est trop souvent décadente Trop focalisée sur le sexe Et il m'arrive d'être d'accord avec eux sur certains points Car j'ai moi-même des enfants Et il y a des choses dont je veux absolument les préserver Pour réagir à cela Les fondamentalistes ont créé une sorte de structure parallèle La droite religieuse a clairement modifié le paysage américain Lifeway, par exemple Est une chaîne de supermarchés fondamentalistes Ici, pour chaque produit culturel On trouve son équivalent chrétien Et pas seulement des bibles Des jouets pour enfants Des manuels pour adolescents sur la sexualité Et même des bonbons chrétiens Il y a là un désir évident de récupérer la culture populaire Il y a des groupes de pop chrétiens Il y a des groupes de rock chrétiens Il y a des groupes de rap chrétiens Et il y a même des régimes chrétiens Tout ce qui existe dans la culture américaine Trouve son écho dans la communauté chrétienne fondamentaliste L'Amérique de 2004 S'est éloigné des idées progressistes De l'Amérique des années 70 Alors, que s'est-il passé ? Les fondamentalistes veulent revenir A la religion de leurs ancêtres Les fondateurs protestants des Etats-Unis Qui fuyaient les persécutions en Europe Ils ont une foi absolue dans la Bible Dans la Genèse Il est dit que l'homme et l'univers Sont des créations de Dieu Ces chrétiens, mystiques Refusent toute explication scientifique Voici le seul livre dont vous avez besoin C'est la Bible C'est la parole de Dieu La Bible dit que si une personne croit du fond du cœur Que Jésus est ressuscité Et qu'il le reconnaît comme son Seigneur Alors cette personne sera sauvée Le renouveau biblique a commencé à Dallas Au Texas Dans les années 70 La Convention des Baptistes du Sud Est la plus grande congrégation protestante des Etats-Unis Ils ont un poids sans égale Sur les chiquiers religieux américains Ces 16 millions de membres Sont traditionnellement conservateurs Et très courtisés par les politiciens C'est au sein de cette église Qu'a eu lieu une révolution historique Initiée par le pasteur Paige Patterson Ce révérend est persuadé Que pour que la chrétienté survive Elle doit revenir A la compréhension littérale de la Bible Des pères fondateurs J'ai grandi dans une famille de pasteurs Et mon père me disait souvent Fils, notre église va devoir faire face A un grand affrontement Et il m'expliquait précisément Comment et pourquoi Les autres congrégations se mettaient à décliner Parce qu'elles avaient perdu confiance Dans la parole de Dieu En 1979 Déplorant que le débat sur l'avortement Et la libéralisation des mœurs Et conduit la convention des baptistes du Sud A trop s'éloigner de la vérité biblique Le révérend Patterson Commence un travail de lobbying systématique Église par église Ce que nous avons fait C'est de nommer un pasteur Et un responsable laïque Dans chacun des 50 états Et nous les avons aidés A sensibiliser les paroissiens A notre mouvement Nous avons dû pratiquer une politique de proximité Afin de les convaincre De venir à la convention des baptistes du Sud Pour voter La tactique est payante Lors d'un vote historique Que certains ont appelé La bataille de la Bible Les fondamentalistes reprennent le pouvoir Les chrétiens progressistes Sont balayés Et donc aujourd'hui Les baptistes du Sud Ressemblent à leur père fondateur A ceux qui sont arrivés dans ce pays Les premiers en quête de liberté Et qui croyaient en la Bible Et en notre Seigneur Jésus-Christ Pour ancrer le concept biblique Dès l'enfance Le révérend Patterson Propose de revenir à un système éducatif S'inspirant des préceptes de Moïse L'école à la maison Est une idée tirée du chapitre 6 Du Deutéronome dans la Bible Espérons-le Cela empêchera trop de carriérisme Chez les mères Nous pensons que la place de la mère À la maison Est stratégiquement importante Parce qu'il n'existe pas De meilleur professeur Que maman Dans les années 80 Le combat des fondamentalistes Sort du cadre des églises Des pasteurs décident De mobiliser les croyants Pour les pousser à s'engager Dans le processus politique En 1988 Le pasteur télévangéliste Pat Robertson Se présente à l'investiture républicaine Pour l'élection présidentielle Contre George Bush Senior Qu'il juge trop modéré Il échoue Son discours est encore Trop radical pour l'époque Malgré cet échec Robertson n'abandonne pas Sa croisade Il crée La coalition chrétienne Une organisation Qui va mobiliser Les évangéliques Au niveau local Certains s'inquiètent À Washington Une association Surveille de très près L'évolution politique Des fondamentalistes Les américains Unis pour la séparation De l'église et de l'état Rob Boston explique Comment la droite religieuse Prend progressivement Le pouvoir Il est convaincu Que Pat Robertson Est l'homme le plus dangereux Des Etats-Unis Pat Robertson A décrit La coalition chrétienne Comme une organisation Militante Au niveau national Conçue Comme ils le disent eux-mêmes Pour reprendre l'Amérique J'ai toujours trouvé Cette formule dérangeante Reprendre l'Amérique Cela implique que quelqu'un La détient de manière illégitime Et qu'ils vont la lui reprendre Leur but C'était de créer Un groupe de gens Qui se porteraient candidats A des mandats locaux Et à partir de là Remonter la chaîne D'abord Les directions d'écoles Puis les conseils municipaux Les conseils régionaux Et ensuite Les conseils des états Le corps législatif d'état Le congrès Ils remontent toute la chaîne Leur principe C'est qu'on change les choses En agissant de bas en haut Et non pas de haut en bas Cette conquête politique Des fondamentalistes Va s'étendre au pays tout entier Témoin de ces années Le révérend Prescott A suivi avec effroi Cette minutieuse prise de pouvoir C'est un pasteur Qui refuse Le fondamentalisme biblique Il officiait alors au Texas Dans la patrie De George W. Bush En 1990 Il a reçu une cassette vidéo Qui l'a terriblement choquée Elle provenait d'un groupuscule Encore plus extrême Et n'était pas supposée Être vue par le grand public RESTORING AMERICA RESTORING AMERICA HOW YOU CAN IMPACT CIVIL GOVERNMENT WITH DR. STEVEN HOTZE Biblical values And standards Are under constant attack Not only in the media But also in many churches Abortion on demand Is the law of the land The blood of over 20 million J'ai reçu cette cassette Par courrier Quand j'étais pasteur A Houston au Texas Une des quatre plus grandes Villes des Etats-Unis C'était envoyé Aux chrétiens conservateurs Entre guillemets Pour les pousser A s'engager Dans un processus politique Le rêve De ces extrémistes C'est de voir l'Amérique Devenir un pays Où la Bible Prenne le pas Sur la Constitution Quitte à la remplacer Ce que ces gens veulent C'est une théocratie Pour eux L'Eglise doit contrôler l'Etat Mais les théocrates Ne diront jamais Qu'ils veulent mettre en place Un royaume théocratique Ils disent L'Amérique a toujours été Une nation chrétienne Et ça ne gêne personne ici Puisque la plupart Des Américains Sont chrétiens Les gens se disent Qu'il n'y a aucun mal à ça Sur cette vidéo On trouve aussi Un mode d'emploi Qui explique comment Dans une simple cellule De quartier Des militants Bien mobilisés Peuvent prendre le contrôle Des partis politiques En faisant élire Un de leurs représentants Dans un deuxième temps Ces militants Vont faire voter Des motions radicales Une fois ces résolutions Acceptées au niveau local Elles remontent Au niveau national Ils ont tourné ça Dans une église Baptiste fondamentaliste Indépendante A Houston Juste à côté De mon église Je reconnais Les gens De la congrégation Je reconnais même Le pasteur Cette prise systématique Du pouvoir local A porté ses fruits Au Texas Aujourd'hui Les idées réactionnaires Sont de plus en plus partagées Ils ont construit Un système entier Qu'ils ont mis au service Des candidats de droite Et ils ont d'abord Éliminé Tous les candidats modérés Au sein du parti républicain Ils ont consacré Du temps De l'énergie Et des efforts Pour construire Une organisation Si forte et efficace Qu'à présent Elle domine complètement Le parti républicain C'est leur base À présent Je suis si heureux Je suis si heureux D'avoir Bouche au pouvoir En ce moment C'est un homme honorable Et je pense Un homme de Dieu Retour à Atlanta Chez les Promise Keepers Les grands rassemblements chrétiens Sont l'occasion De rappeler aux fidèles Les valeurs morales Pour lesquelles Ils doivent se battre En cette année 2004 Ils ont une mission spéciale Motiver les hommes Et donc leur famille À aller voter C'est la promesse De voter Mais le président Des Promise Keepers Tient à préciser Que son mouvement Ne fait pas de politique Il recommande à ses fidèles De voter Bible Ce n'est pas que nous soutenions Les démocrates Ou les républicains Nous encourageons seulement Les hommes À voter dans une perspective Biblique Voilà ce que nous faisons Nous encourageons les hommes À suivre passionnément Jésus-Christ Les Promise Keepers Se disent non partisans Leurs membres viennent De tous les horizons politiques Même l'ex-président Bill Clinton Est l'un de leurs sympathisants Mais en 2004 Seul l'adversaire De George W. Bush Est favorable À l'avortement Et aux droits des gays A child in a womb Is innocent A child in a womb Cannot protect himself If you walk into The voting booth And say this guy I'm opposed to abortion But this guy Is going to help me Do better financially And you vote for that guy Let me tell you something You've just taken a bribe In your wallet Against the innocent There is blood All over your wallet And you've become An accessory To murder Because you won't trust Christ To take care of your wallet And your financial need God already 2,000 years ago Said what a family is It's a man And a woman Not a man And a man And so I've had gays Challenge me on this And in a sense I said wait a minute First of all You're not gay And I'm taking the word back What do you mean? Because gay does not mean Sexual preference Gay relates to an attitude Of heart It relates to a disposition Of spirit But it's not sex So you're not really gay Because you cannot Live without God And really be gay You're sodomite That's what it is It's sodomite You're sodomy That's what it is Pour les chrétiens évangéliques La mission est un devoir Ils doivent faire partager leur foi Au monde entier Dallas, au Texas Est devenu l'épicentre de ce mouvement Et même de petits opérateurs privés Organisent des missions Je pense que Dallas est une ville à part Du reste des Etats-Unis Ici, tant de gens ont réussi financièrement Mais un jour, ils réalisent Que cela ne suffit pas Remplir leur vie Et quand les chrétiens Atteignent ce moment Qu'ils réalisent Qu'il y a quelque chose De plus essentiel Qu'ils peuvent faire de leur vie Alors toute cette énergie Et ce talent Qu'ils avaient utilisé À faire de l'argent Ils le consacrent Au royaume de Dieu Global Fellowship Est une petite entreprise religieuse Créée par Nathan Schietz Un expert en marketing Nathan aurait pu faire fortune Dans la publicité Mais il a choisi De réserver ses compétences À l'évangélisation Nous emmenons avec nous Des hommes d'affaires Pour des missions ponctuelles Parce que nous voulons Leur donner la possibilité De faire plus Que de signer un chèque Ils peuvent aussi utiliser Leur don spirituel Pour toucher les gens eux-mêmes Avec l'évangile J'ai avec moi des gens Qui pèsent des centaines De millions de dollars Et qui pourtant Vont dans des villages Juste pour parler de la mort Et de la résurrection du Christ I cannot help but believe That every man Every God-fearing man Has dreamed of the day That he could stand In a place like this And tell of his faith in Christ I've thought about it All of my life Global Fellowship Organise aussi des week-ends De formation Pour apprentis missionnaires Nathan a mis au point Un langage des gestes Universel Le premier geste Par lequel nous commençons Est toujours la prière Puis nous proclamons La parole de Dieu Et quand nous avons De nouveaux croyants Nous leur enseignons Ce que cela signifie D'être un disciple du Christ Quand nous avons Assez de nouveaux disciples Nous les rassemblons Dans une nouvelle église Puis une fois Cette église établie Nous entraînons De nouveaux leaders Et nous les aidons A bâtir Cette nouvelle église Et ensuite Nous les poussons A se multiplier A créer de nouvelles églises Et le cycle peut reprendre Avec de nouveau La prière L'évangélisation Les disciples Le rassemblement Le développement des dirigeants Et la multiplication des églises De fait Le mouvement Des missionnaires évangéliques Est issu D'une longue tradition Les premiers américains Avait déjà évangélisé Les indiens Et envoyé des missionnaires Dans le monde entier Dès le 19ème siècle Le Southwestern Baptist Seminary Est actuellement Le plus grand séminaire évangélique Au monde Chaque année Ce séminaire De Fort Worth Envoie 4000 missionnaires Sur tous les continents On y retrouve Le révérend Page Patterson Missionnaire de terrain Atypique Il a évangélisé Dans le monde entier Tout en gardant Un humour très texan Il a réservé Une bonne place A l'origine Des espèces de Darwin Dans les pattes Du babouin C'est le plus gros De tous les membres De la famille des antilopes C'est un élan Quand j'ai pris cet élan Nous étions au Zimbabwe À un moment Où beaucoup de gens N'avaient pas du tout De protéines Dans leur régime alimentaire Donc quand nous prenions Un animal comme celui-là Nous prenions bien sûr La tête comme trophée Mais la viande Nous la donnions Dans les villages Ainsi Nous avons pu nourrir Avec cette solantilope Qui est énorme Nous avons pu nourrir Trois différents villages Leur faire plaisir Et leur donner Beaucoup à manger Le révérend Patterson Préfère nous prévenir Que le métier de missionnaire N'est pas de tout repos Ici au séminaire Pour parler franchement Il n'y a pas de lavette Parce que Si un étudiant Cherche une planque Il serait bien avisé D'aller voir ailleurs Mais S'il veut tout donner Pour le Seigneur S'il est prêt A donner sa vie Pour le Christ Si c'est nécessaire Alors Il a trouvé Le bon endroit Les missionnaires Du séminaire Sont prêts à tout Pour faire partager La parole de Dieu Depuis juin 2003 Et la prise de Bagdad Le révérend Patterson A envoyé des dizaines De missionnaires En Irak Brennan faisait partie Du premier convoi Nous étions là-bas Surtout pour apporter De l'aide humanitaire Aux Irakiens De toutes les manières possibles Nous avons entièrement Rénové une école primaire Nous avons fait un peu De distribution de nourriture Mais nous avons aussi Joué au foot Avec des enfants irakiens La Bible dit que Dieu est un Dieu Pour toutes les nations Qu'il s'intéresse Au peuple de toutes les nations Et à la lumière de cela Nous portons aux différentes nations Les bonnes nouvelles Du salut trouvé en Jésus-Christ Cela dit On n'était pas là Pour les forcer à se convertir Mais si le sujet de la religion Était abordé Bien sûr Nous en discutions Durant cette mission Un drame se produit Lors d'une attaque brutale Près de Mossoul Le 15 mars Cinq de ses camarades Sont attaqués Quatre d'entre eux Trouvent la mort Dont David Le chef du groupe Nous sommes tristes Bien sûr De la perte de nos camarades Ils faisaient du bon travail Et témoignaient De la compassion Au peuple irakien Mais notre tristesse Est pleine d'espoir Parce que évidemment En tant que disciples du Christ Et croyant à la Bible Nous croyons que la vie éternelle existe Et nous savons que dans la foi du Christ Nous reverrons David un jour Mais qu'est-ce qui pousse Ces jeunes missionnaires A risquer leur vie pour Jésus Ce qui me renforce Dans mes convictions C'est que je sais Où les gens vont Si je ne partage pas avec eux Ce que le Christ m'a apporté Ils vont en enfer Et la Bible décrit cet endroit Comme pas bien Et si je ne savais pas ça Ça me serait égal Maintenant que je le sais J'ai la responsabilité de le dire Au plus de gens possible Les gens vont en enfer Je ne peux pas les laisser y aller Puisque je connais la réponse au problème Durant les 30 dernières années Le mouvement évangélique A permis à des milliers d'églises locales De se développer dans le tiers-monde Le Guatemala Est une des plus belles réussites Il y a 30 ans Les 12 millions d'habitants Étaient majoritairement catholiques Aujourd'hui Les chrétiens évangéliques Représentent près de la moitié De la population L'église Au nom biblique d'Al Chedai Est celle qui a connu ici La croissance la plus rapide Ces dernières années Elle est dirigée par le pasteur Harold Caballeros De la tendance néo-pentecôtiste Il a créé un réseau d'environ 130 congrégations Ancien avocat Il s'est converti Lors d'un voyage au Texas L'appel de Dieu est arrivé Il est arrivé en août 1981 D'une façon très impressionnante Je ne parlais pas anglais à l'époque Et j'ai assisté à une très grande conférence De la ville de Fort Worth au Texas C'est alors que s'est produit un miracle extraordinaire Dès mon arrivée à la conférence Je pouvais tout comprendre Comme si c'était de l'espagnol Les néo-pentecôtistes pensent que le croyant Obtient à travers la nouvelle naissance Des dons particuliers Comme les premiers apôtres Qui reçurent le Saint-Esprit Le jour de la Pentecôte Les néo-pentecôtistes S'expriment naturellement Dans des langues inconnues Cela s'appelle Parler en langue Aujourd'hui, il existe au Guatemala Près de 20 000 églises évangéliques Face à un tel déferlement protestant L'église catholique fait figure de parentes pauvres Il ne reste plus que quelques 760 prêtres catholiques L'un d'eux, le père Rojas Explique pourquoi ils ne peuvent pas lutter Si vous vous promenez dans les rues de ce quartier Vous allez trouver partout des petits centres d'activité De ces églises ou de ces mouvements religieux De cette façon, ils arrivent à toucher les gens sur le plan affectif C'est-à-dire que les gens se sentent accueillis Ils se sentent accompagnés Dans de petits groupes Ils peuvent mieux exprimer leurs émotions religieuses De cette manière, ils vivent mieux cette spiritualité Qui nous est naturelle Chez les chrétiens évangéliques Les paroissiens doivent payer la dîme Comme il est stipulé dans l'Ancien Testament Cet impôt de Dieu représente 10% de leur salaire Mais ils doivent aussi faire des offrandes à l'église Et des dons pour divers organismes chrétiens Voulez-vous prendre votre enveloppe ? Nous allons la préparer Nous allons semer nos offrandes Avec joie, avec le cœur Gloire au Seigneur Jésus-Christ Père, nous te demandons de les recevoir Et je te demande, mon Dieu, de les multiplier Dans le compte de chaque semeur Au nom saint de Jésus Amen Sur ces enveloppes Le fidèle doit inscrire le montant qu'il verse pour la dîme Pour l'offrande Pour les activités médias de l'église Ou pour tout autre programme de développement chrétien Au dos de l'enveloppe Le paroissien indique ses coordonnées Nom, téléphone et courrier électronique L'offrande est dûment identifiée Et on peut savoir qui a mis combien et quel jour La dîme sert au développement du royaume de Dieu C'est-à-dire à l'expansion de l'église Et du nombre de croyants Ainsi, l'église a les moyens d'investir Dans de vastes réseaux de communication Tout comme les télévangélistes américains Harold Caballeros utilise pleinement les médias Pour transmettre les évangiles Il possède 25 radios et de nombreuses émissions de télévision Il pénètre tout le territoire 24 heures sur 24 Comment font-ils ? Je crois que sur les 24 heures d'émission 20 sont consacrés à demander de l'argent On a l'impression qu'ils vendent le salut Ce qu'ils pratiquent aujourd'hui C'est exactement ce que Luther reprochait à l'église en son temps C'est-à-dire la vente du salut La vente des indulgences Regardez C'est incroyable qu'ils arrivent même à prendre de l'argent Auprès des catholiques La grande réussite de la radio A été de pouvoir partager un message Que je prêche depuis plusieurs années C'est un évangile qui t'apporte du pain sur ta table Et qui t'aide à financer l'éducation de tes enfants C'est quelque chose de très concret de la part de Dieu Aujourd'hui La stratégie des évangéliques dans les pays pauvres Est de mettre sur pied des structures sociales qu'ils contrôlent Là où les états sont défaillants Le Guatemala est un pays déstructuré La violence est omniprésente L'état est dépassé Les églises évangéliques structurent les quartiers Où elles s'implantent en proposant par exemple Des activités extrascolaires pour protéger les enfants Au Guatemala Les évangéliques ont créé une société parallèle Un réseau de milliers d'institutions sociales Hôpitaux, écoles, universités Ces institutions privées Prennent la place des services publics Dans tout le pays Les enseignes aux non-bibliques Aident les convertis à se reconnaître entre eux Cette économie en réseau A permis l'émergence D'une nouvelle classe moyenne chrétienne Ce que veulent les évangéliques C'est changer la culture du Guatemala Afin de créer un état chrétien C'est la vision du pasteur Harold Caballeros Il prêche devant une grande affiche Où est indiqué 2020 L'année où, dans son rêve Jésus deviendra enfin le seigneur du Guatemala De quoi rêvons-nous ? Nous rêvons d'un Guatemala différent La vision dit un pays chrétien Nous existons pour inscrire le Guatemala Dans la liste des nations qui seront sauvées C'est notre ambition Une nation chrétienne Une nation sauvée Qu'est-ce qu'une nation Sinon la somme des personnes qui y habitent ? Ces personnes ont besoin d'un changement L'intériorisation Utiliser l'instruction Et transformer leur caractère Cela pour produire chez nous De la paix Shalom Harmonie Pour l'aider à bâtir son rêve Le pasteur Caballeros Travaille avec un consultant américain Robert Cowan Est un ancien professeur Il aide le pasteur A créer une université évangélique Je suis convaincu que Dieu a un projet particulier Pour le Guatemala Il y a eu des prophéties à ce sujet Guatemala Lumière des nations Et je crois que c'est à cause De la spiritualité du peuple guatemaltec Je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts A la spiritualité Que d'autres peuples Dans des pays plus développés Comme les Etats-Unis Qui ont trop baigné Dans la philosophie grecque Et sa pensée rationnelle Ces idées ont influencé La façon de penser des gens Et les ont rendus Moins ouverts à la spiritualité Je suis convaincu Que la présence de l'Esprit Saint Grandit au Guatemala Il se passe ici des choses fabuleuses Et le rythme va encore s'accélérer Ce soir Le pasteur Harold Caballeros A une bonne nouvelle A annoncer à ses paroissiens Ce mois d'août Les frères Oscar et Roger Vont partir pour Virginia Beach A l'université Regente Nous l'avons demandé J'ai contacté Pat Robertson Et il a donné 10 bourses d'études Pour des guatemaltecs Pat Robertson Pat Robertson est le plus célèbre Télévangéliste L'ancien candidat malheureux A l'investiture Contre George Bush Senior Est devenu un homme D'influence internationale Ce milliardaire Possède un immense réseau de médias Appelé CBN Christian Broadcasting Network Cette chaîne émet dans le monde entier Avec des dizaines de déclinaisons locales Il s'exprime très rarement En dehors de ses propres médias C'est donc une interview exceptionnelle Qu'il nous accorde dans ses studios Il a été l'un des premiers A évangéliser l'Amérique centrale Aujourd'hui, il est fier du résultat Le mouvement gagne toute l'Amérique latine Et pas seulement le Guatemala C'est au Salvador Au Honduras Au Nicaragua Si vous allez en Colombie Au Pérou Au Chili Et au Brésil surtout Il y a des églises évangéliques Immenses C'est un geste puissant de Dieu Pour ces 300 millions de Sud-Américains Pat Robertson n'a pas seulement Un réseau de télévision Qui diffuse dans le monde entier Il a aussi une université Regent University Créé il y a 25 ans C'est un établissement privé Qui lui permet de transmettre Ses idées conservatrices Nous avons à peu près 3000 étudiants Allons jeter un coup d'œil Devant nous Il y a l'école de gouvernement Robertson Et c'est dans ce bâtiment Que nous allons entrer Régent University Propose des formations chrétiennes De troisième cycle Qu'il s'agisse de droits De sciences politiques Ou de marketing L'enseignement reste axé Sur les principes fondamentalistes Les étudiants Viennent du monde entier Le docteur Robertson A toujours eu à cœur De créer une sorte D'école idéale Où les gens pourraient Recevoir la meilleure Des éducations Nous avons ici Des gens qui travaillent Pour le gouvernement D'autres qui sont Très actifs politiquement Au niveau local Il y a des hommes de loi Qui viennent d'éducateurs de droit Qui viennent apprendre Comment le christianisme Comment la religion Interagit avec la loi Et quel est le fondement Même de la loi Et donc le problème Que nous étudions ici Est de savoir Comment la tradition américaine Peut se perpétuer Si nous nous concentrons Uniquement sur la loi Et non sur le fondement De la loi On découvre vite Que sans cette base Tout se dégrade Comme l'Amérique elle-même L'une des doyennes Ici à l'université Régente Était Keiko James Et à présent Elle fait partie De l'équipe du président Bush Elle supervise Tout le personnel A la maison blanche L'ancienne doyenne De l'université Est effectivement Directrice des ressources humaines Elle est aujourd'hui Responsable De 2 millions D'employés fédéraux Il existe D'autres centres De formation fondamentaliste L'un d'eux Est Liberty University Son propriétaire Jerry Falwell Est un pasteur Qui dit de lui-même Qu'il n'est pas un radical Mais un fanatique Son université A été inaugurée En 1982 Par le président De l'époque George Bush Senior La bête noire De Jerry Falwell Et la laïcité Témoins Cette diatribe Enflammée Qui a été tournée Lors d'un prêche Des juges délirants Des juges délirants Ont quasiment détruit le pays Dans les 40 dernières années Expulsant Dieu Des écoles Des cours de justice Des places publiques Légalisant l'avortement Essayant de légaliser Le mariage Entre personnes De même sexe Essayant d'extirper Notre serment In God We Trust De notre monnaie Essayant de créer Une nation laïque En place De la nation chrétienne Voulue Par nos pères fondateurs Notre travail Est de les en empêcher Et Je suis un chien de garde Nous voulons entraîner Des hommes Et des femmes de loi Pour être des législateurs Des juges Et des leaders Qui pourront être Comme le sel et la lumière Et nous aider A trouver le salut A ramener cette nation Vers Dieu Et vers la foi De nos pères Alors que les élections Approchent Les pasteurs Jerry Falwell Et Pat Robertson Militent pour la révocation De la Cour suprême La plus haute cour De justice américaine Que beaucoup trouvent Déjà très à droite Robertson reproche A la Cour suprême De défendre la laïcité Au détriment Des valeurs chrétiennes Comme la prière à l'école Ou le culte Sur le lieu de travail La Cour suprême A trop privilégié Dans ses décisions Les droits de l'individu Au détriment Des droits de la majorité Et bien que je sois Un fervent défenseur De la liberté individuelle Je ne pense pas Qu'une nation Doive poser son veto Sur ses croyances Les plus chères Face à une poignée D'individus Qui ne croient en rien Pat Robertson Compte sur les élections Pour que soient Enfin nommés A la Cour suprême Des juges Qui partagent Son sens De la chrétienté Et pour cela Il soutient son ami Le candidat président George W. Bush Mais contre Quelles forces obscures Se battent-ils ? C'est difficile à dire Mais d'un point de vue Théologique Je pense que c'est Satan C'est une guerre spirituelle Et je pense qu'il y a Des forces spirituelles Les féministes radicales Sont très violentes Elles veulent imposer Leur programme Leur mode de vie radical L'homosexualité féminine Et la poursuite De l'avortement volontaire Et elles semblent Ne vouloir subir Aucune des contraintes Qui sont associées Au christianisme Au monde dans lequel J'ai grandi Elles continuent à dire Nous voulons notre place Nous voulons la liberté Et d'une certaine façon Elles pensent que Bush Limite leur liberté Je pense qu'il y a aussi Une crainte De la part des démocrates La Cour suprême A toujours été leur bastion Et si George Bush Est élu Avec une forte majorité Républicaine Au Parlement Et au Sénat Alors La Cour suprême Va changer Pendant les quatre prochaines années Et la gauche radicale Aura perdu sa mainmise Sur le pouvoir La Cour suprême Est le verrou ultime De la loi Si des juges fondamentalistes Sont nommés Alors L'Amérique Pourra profondément changer Et ce Pour longtemps Puisque les juges Sont nommés à vie Il est un sujet Sur lequel Les fondamentalistes Sont particulièrement sensibles C'est celui De la politique étrangère Des Etats-Unis Au Moyen-Orient Un groupe évangélique Appelé Les chrétiens sionistes Exerce une pression permanente Sur le gouvernement américain Pour qu'ils soutiennent Le grand Israël biblique Et abandonnent Tous les efforts de paix Qui pourraient mener A la création d'un État palestinien Les fondamentalistes Organisent régulièrement A Jérusalem Des manifestations d'amitié Avec le peuple élu Où le Premier ministre Ariel Sharon Vient les saluer L'attachement viscéral A Israël Tient encore A la lecture littérale De la Bible Beaucoup de fondamentalistes Pensent que la fin du monde Est proche Selon eux Elle est décrite Dans les livres des prophètes Ézéchiel et Daniel Et dans le livre De l'Apocalypse de Jean Leurs analyses De ces prophéties Annoncent La seconde venue de Jésus Lorsque les juifs Seront rassemblés Dans leur état De nombreux passages De nombreux passages De la Bible Prédisent ce qui va se passer A la fin des temps Des temps de guerre De famine Des catastrophes naturelles De toutes sortes Beaucoup de choses Que nous observons maintenant Et tout cela Nous le voyons Comme un prélude Au retour du Christ Sur la Terre Cette vision De l'Apocalypse Est très populaire Parmi les chrétiens Fondamentalistes Les prophéties Sont renforcées Par l'interprétation De l'actualité internationale Le télévangéliste Et futurologue Al Lindsay A vendu des dizaines De millions de livres Sur la fin des temps Je me trouve Dans une position étonnante Dans le monde d'aujourd'hui Les prophéties bibliques Décrivent un scénario Sur la manière Dont les puissances mondiales Vont s'allier entre elles Dans le conflit ultime Qui mènera L'ordre mondial A sa fin Grâce aux prophéties Voilà les données Que je connais Israël réuni Et Jérusalem Seront au centre Des préoccupations mondiales Les nations voisines Qui sont aujourd'hui Toutes musulmanes Resteront en conflit Permanent avec Israël Au sujet de la possession Des terres Et de Jérusalem Finalement Cela obligera L'ensemble Des puissances mondiales A s'impliquer Dans une tentative De résolution du conflit La situation Entre les israéliens Et les nations musulmanes Suit les prédictions De manière si frappante Que c'en est impressionnant Même pour moi Pat Robertson Va plus loin Il n'est pas seulement Un soutien indéfectible D'Israël Il pense que Les efforts de paix Proposés par le quartet Composé des USA De l'Europe De l'ONU Et de la Russie Sont voués à l'échec Nous pensons Que le retour Des juifs en Israël Est prédit dans la Bible Il est prophétisé Par Dieu Et c'est quelque chose Que Dieu veut Et cela en dépit Du quartet De Yasser Arafat Ou des terroristes Cette terre A été donnée Au peuple juif Par Dieu Et l'état d'Israël Est l'accomplissement Des prophéties Voilà ce que nous pensons Et c'est pourquoi Nous soutenons Israël Avec tant de ferveur Dans ses prêches Pat Robertson Multiplie les attaques A l'encontre de l'Islam Il compare même Allah A un dieu païen Le croissant de lune Est le symbole Des pays musulmans Pour moi Allah est le dieu De la lune De la Mecque Il ressemble Au dieu Baal Des phéniciens Et des babyloniens Quel qu'il soit Il n'est pas Jéhovah Celui qui est apparu Aux juifs Sur le mont Sainat Le pasteur Mark Hitchcock Est un théologien Analyste des prophéties bibliques Comme la plupart Des évangéliques Il pense que Jésus Fera monter Les vrais croyants au ciel D'un seul coup Cette ascension collective Appelée le ravissement Aura lieu juste avant Le chaos de l'apocalypse Qui mènera le monde A sa fin Mark Hitchcock A écrit plusieurs ouvrages Sur le sujet Voilà mon livre Sur les prophéties bibliques Qui parlent du rôle De l'Amérique A la fin des temps Je pense que l'Amérique Restera une nation forte Pour protéger Israël Jusqu'à la fin des temps Mais le jugement De Dieu sur l'Amérique Se fera lors Du ravissement de l'Église Les vrais croyants En Jésus-Christ Seront emmenés au paradis Enlevés à cette terre Avant un temps De grands malheurs Qui déferleront Sur le monde Selon les statistiques Il y a entre 8 et 23% De la population américaine Qui sont des chrétiens Évangéliques Et si ma compréhension De la fin des temps Est bonne Quand le ravissement Aura lieu Environ 20 à 60 millions De personnes Disparaîtront D'un coup Des États-Unis Cela fait beaucoup De monde Je pense que Quand le ravissement Aura lieu L'Amérique Tombera sous le jugement De Dieu Et le centre Du pouvoir Dans le monde Se déplacera Alors Vers l'Europe Après il est fort possible Que l'Amérique Et l'Europe Joignent leurs forces Et deviennent Le grand empire De l'antéchrist De la fin des temps Le concept selon lequel Le livre de l'Apocalypse Donnerait un scénario Plausible de la fin du monde Est communément admis Par la droite religieuse Et la question devient alors Est-ce que nos dirigeants Croient vraiment à ça ? Est-ce que c'est quelque chose Dont nous devrions nous inquiéter ? A cela il est très difficile De répondre J'ai eu cette discussion Avec pas mal de gens Depuis que Bush est président Ils m'ont demandé Est-ce qu'il croit vraiment à ça Ou est-ce seulement Pour gagner des voix ? Avec un politicien On ne peut jamais Vraiment savoir Moi J'aimerais bien Que quelqu'un lui pose Ces questions En tant que chrétien évangélique Comment interprétez-vous Le livre de l'Apocalypse ? Est-ce que les Etats-Unis Y jouent un rôle ? Est-ce que cela affecte Votre politique intérieure Ou plus encore Votre politique étrangère ? Nous avons besoin de savoir Les acteurs Sont tous en scène Le drame final Va commencer Alors Êtes-vous prêt A rencontrer Dieu Tout-Puissant ? L'heure est venue De choisir votre destin Pour l'éternité But every one of us Is invited by Jesus To live a life of wisdom If you would ask him To awaken The sage within you And say Jesus I don't want to grow up In the dark I don't want to live a life Where I keep putting myself In a cage I want to live free Would you say it with me I am a warrior of light I am a warrior of light Stand up And say it with me Come on stand up I was born to be a poet I was born to be a poet Jesus awaken the inner sage Jesus awaken the inner sage Ignite the uprising I am aisl Go I am real Jang Et d'Hello I am spirit I am aprior I am a demon What I need To be a queen You You